Musique Aujourd'hui je vous ai fait Neptune Donc Neptune c'est la planète la plus éloignée du soleil dans notre système solaire Donc Pluton ne fait plus partie du système solaire C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire Pluton Et je ne ferai pas la Terre non plus Je sais que vous me demandez souvent Pluton et la Terre d'ailleurs Parce qu'en fait je voulais imaginer les habitants de chaque planète Et la Terre bon bah à l'évidence je connais déjà les habitants Et voilà je ne suis pas spécialement inspirée par la Terre Parce que je suis bloquée par ce que je connais déjà Et Pluton honnêtement c'est pas une planète qui m'inspire particulièrement Et en fait je me suis mis dans la tête qu'elle n'était plus dans le système solaire Et que je ne la ferai pas Donc malheureusement je ne la ferai pas Mais ça ne veut pas dire que dans le futur je ne continuerai pas cette série là Parce qu'il y a quand même assez vaste au niveau des astres Je peux faire pas mal de choses Mais pour l'instant je me contente du système solaire Et je vais aussi faire le soleil et la lune Ce qui ressort beaucoup dans les commentaires C'est des questions concernant l'inspiration Comment je crée mes looks etc Donc en principe bon les idées de séries je les ai notées dans un petit carnet Donc les idées de séries je les ai Après parfois je fais des croquis pour les make-up Parfois j'en fais pas Parfois je suis inspirée par des images Comme je vous ai montré dans les précédentes vidéos Et comme je vais vous montrer juste après Et parfois ça vient comme ça Mais la plupart du temps j'ai pas spécialement le temps Sauf pour Halloween Où là c'est ma plus grosse période de l'année Où vraiment je dessine tous les looks Je prévois tous les looks etc Mais en principe j'ai l'idée globale J'ai les couleurs Et puis j'ai soit une image d'inspiration Soit pas d'inspiration Et je construis au fur et à mesure Donc voilà c'est jamais très très précis en tout cas Et je m'entraîne pas avant Parce que parfois ça m'arrive de Je suis en train de tourner Et puis je vois que mon maquillage en fait Il prend une tournure qui est vraiment très moche Et à ce moment là j'enlève Et je vous verrai jamais la vidéo Donc ça me sert d'entraînement Mais je m'entraîne jamais avant de faire les make-up Parce que j'ai vraiment pas le temps Je sors beaucoup de vidéos Comme vous avez pu le remarquer Et j'ai pas le temps de m'entraîner Merci aussi pour vos propositions de séries Mais il y en a beaucoup qui me proposent des séries Que j'ai déjà faites Ou des thèmes que j'ai déjà fait Donc je vous invite à aller voir dans la section playlist de ma chaîne Pour voir si ça y est pas déjà Et du coup voilà J'arrête de parler avec toutes ces infos On va commencer avec le make-up Donc comme d'habitude je me suis inspirée de la planète Nettune Et de ses couleurs Mais aussi de Timothy Hung Au niveau surtout du nez J'ai reproduit un petit peu les formes Qui l'avait pas vu Parce que je l'ai trouvé cool Et aussi je me suis inspirée du fait que sur Neptune Donc comme c'est la planète la plus éloignée du système solaire Il fait très froid Et apparemment il pleuvrait entre guillemets Des diamants sur Neptune Si bien qu'il y aurait des endroits Où il y a des espèces d'îlots en diamants En fait comme nous on a des îles qui sont faites en terre Eux apparemment ils ont des îlots faits en diamants Donc c'est des diamants de 1000 carats Ou de 1 million de carats Ou je sais plus quoi Du coup j'ai voulu faire un maquillage assez brillant Avec des paillettes et puis des diamants Je commence par faire au crayon beige La délimitation de mon visage Et ensuite je vais remplir de fards gras L'intérieur C'est pas trop grave si je déborde Après je viendrai nettoyer Donc au préalable j'ai mis des lentilles bleues Et j'ai pas caché mes sourcils cette fois-ci Parce que je vais les garder tels quels Pour ajouter un petit peu de contraste à mon visage Je vais ajouter des points de lumière Avec du fard gras blanc Que j'applique tout d'abord avec un pinceau Sur les zones que je veux illuminer Et ensuite avec l'éponge Que j'ai utilisé pour mon fard gras bleu tout à l'heure Je vais venir dégrader Pour que les couleurs soient bien fondues ensemble Je vais poudrer l'ensemble de mon visage Pour bien fixer le tout Avec une houppette Et de la poudre libre transparente ou blanche J'utilise la palette alchimiste de chez Kat Von D Et donc je prends la teinte rose Celle qui se trouve tout en bas Et je vais l'appliquer par dessus mes points de lumière Pour donner un petit effet rosé à mon visage Avec une lingette je vais délimiter plus précisément Les contours que j'ai fait au préalable Et avec du fard gras bleu et un pinceau plat Je vais dessiner le contour de cette zone là Et je vais bien sûr remplir Donc je remplis avec le fard gras bleu sur la moitié de la zone Et ensuite je vais dégrader avec l'éponge que j'ai utilisé Pour mettre mon fard gras bleu au tout début Donc je rajoute pas de matière dessus Mais il en reste assez pour que je puisse créer un dégradé Je reprends mon fard gras bleu Donc de la même couleur Avec un pinceau assez fin Et je vais faire mes formes au niveau du nez Donc c'est les formes que je me suis inspirée sur la photo de Timothy Hang Donc voilà je me base vraiment sur les formes qu'il a faites sur sa photo Puis j'essaye de faire à peu près les mêmes sur mon visage Au niveau des yeux je vais faire un espèce d'oeil étiré Mais je vais faire le dégradé vers l'intérieur de ma paupière Et pas sur l'extérieur pour changer un petit peu Une fois que j'ai fini toutes mes formes en bleu Je vais venir poudrer avec la même poudre que j'ai utilisé pour mon visage Parce qu'en fait comme je pose beaucoup ma main sur mon visage Si je poudre pas je vais en foutre partout Ça va me faire des tâches Donc c'est pour ça que je préfère faire ça C'est important aussi de poudrer si vous mettez des fards à paupières par dessus Comme moi je vais faire Donc je prends mes fards Sugar Peel Et tout d'abord je vais commencer avec la teinte kimchi Donc qui est la teinte turquoise En fait si vous poudrez pas avant vous allez avoir tendance à avoir des tâches Parce que le fard gras ça accroche beaucoup trop Et donc je l'applique sur les endroits qui sont à côté du fard gras bleu foncé Pour créer un dégradé Je passe maintenant à du fard à paupières blanc Donc c'est le taco de chez Sugar Peel Que je vais appliquer uniquement sur ma paupière mobile Pour donner un petit peu de luminosité au regard Je passe maintenant à la teinte Velocity Qui est la teinte bleu roi Que je vais appliquer par dessus le fard gras bleu Et que je vais bien sûr dégrader dans kimchi Que j'ai appliqué juste avant Je fais toujours mes bases au fard gras Et ensuite je repasse avec des fards à paupières Parce que c'est beaucoup plus intense Et que comme ça vous allez aller beaucoup plus vite Et ça tiendra aussi beaucoup mieux J'ai mis une perruque qui vient de chez Trendy Wigs Je l'avais déjà montré d'ailleurs dans ma vidéo sur les perruques Je vous l'ai mis en haut à droite si ça vous intéresse Et donc j'ai fait un espèce de mélange rose pâle avec du fard gras Et je vais le juxtaposer à certaines lignes Pour donner un petit peu de contraste Toujours pareil j'aime bien quand il y a du contraste Avant de continuer mes lignes roses En fait je trouvais que mon front est comme d'habitude beaucoup trop grand Et il manquait des lignes pour que ce soit plus équilibré Du coup je reproduis les mêmes étapes Donc c'est mieux si vous le faites avant Comme ça vous ne jonglez pas entre les produits Et puis je continue mes lignes roses Je vais passer à des paillettes roses Toujours de chez Evil UK Je vous invite à aller voir ce site Si vous cherchez des paillettes ou des strass pas cher Et le fard gras que je n'ai pas poudré est assez gras pour pouvoir maintenir les paillettes Donc je vais tout simplement appliquer par dessus les lignes de fard gras rose les paillettes Sur les zones que j'ai déjà poudrées Je vais appliquer ce baume de chez In Your Dreams Pour permettre aux paillettes de coller Donc je vais l'appliquer au niveau des zones bleues mais pas toutes Et je vais appliquer par dessus les paillettes Blue Moon de chez Sophie Anna Beauty Qui est une instagrammeuse qui a créé sa marque Et je les aime bien parce qu'il y a des petites étoiles dedans Et je trouve que ça fait bien sur le thème des astres Du coup je les applique par dessus J'utilise maintenant un eyeliner mauve Et je vais faire une ligne au dessus de ma ligne des yeux Donc au niveau du pli paupière Et par dessus j'applique cet eyeliner pailleté Qui vient de chez OPV Beauty Vous avez l'habitude maintenant Je crois que je les ai mis dans quasiment tous les make-up Mais je les aime trop Et je passe ensuite à mon liner noir Donc au niveau du rassule Là rien de bien spécial Je fais mon liner comme d'habitude Et je vais également créer une bascule au coin interne J'ai rajouté mes faux cils Donc ce sont les Farah de chez Huda Beauty Et je vais faire mes sourcils maintenant Avec le fard gras bleu que j'ai utilisé vers le début Enfin le bleu foncé Pour mes lèvres j'ai choisi la teinte Zero de chez Sugar Peel Donc c'est tout simplement un rouge lèvre liquide noir Et je vais l'appliquer en suivant mes lèvres Donc sans trop modifier la forme Je passe à ces strass maintenant Qui viennent comme d'habitude de chez Evil UK Et je vais en appliquer un petit peu partout Surtout sur le centre de mon visage Je finis le Farah au niveau du cou Et des épaules et du buste etc Pour faire mon raccord Donc c'est la même couleur que j'ai appliqué en tout premier Et voilà du coup le maquillage final Pour cet habitant de Neptune Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi J'espère qu'elle vous a plu Et si c'est le cas Comme d'habitude mettez un like à cette vidéo Ça me fait vraiment plaisir Et dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne N'hésitez pas à le faire Et activez les notifications Si vous voulez être au courant de la mise en ligne de mes vidéos Et on se dit à demain pour la suite de la série Merci d'avoir regardé cette vidéo